Bon après-midi à toutes et à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Mais tout d'abord, à la chambre haute du Parlement, le projet phare du film devant vendre l'image de Mac de l'Afrique, mieux de la République démocratique du Congo, sera bientôt mise en chantier. L'actrice et productrice de ce film l'a dit hier au président du Sénat, Modeste Barthi Lukobo, qui a échangé aussitôt après avec le candidat au poste du secrétaire exécutif de la SADEC. Sandra Nien, qui nous en parle. La République démocratique du Congo est candidate au poste du secrétaire exécutif de la SADEC. Le professeur Faustin Luanga, prétendant à ce poste, a rendu compte de l'état d'avancement de la campagne irrelative au président du Sénat. Modeste Barthi Lukobo, qui a encouragé ce digne fils du Congo, a soutenu que si le pays accède à ce poste, ce sera une importante percée diplomatique pour la République démocratique du Congo au niveau sous-régional. La SADEC intervient chaque fois que nous avons des processus électoraux. Ça, c'est le volet politique, paix et sécurité. Le volet économique, l'intégration régionale, nous sommes un pays à vocation d'intégration. Nous avons neuf frontières. Nous devons traverser ces neuf frontières pour écouler nos marchandises et importer aussi des choses. Nous constituons un grand marché avec 90 millions d'habitants en termes de superficie et beaucoup de potentialité. C'est que nous pouvons devenir un foyer industriel, pas seulement pour toute la sous-région, mais aussi impulser les changements, impacter les changements. Modeste Bahatilou Kwebo a en outre échangé avec Mme Abituré, une actrice du cinéma africain, qui est venue lui présenter un projet de production d'un film panafricain qui a pour objectif de vendre l'image positive de l'Afrique en mettant en exergue la République démocratique du Congo. Le tournage de ce film se déroulera en RDC et en Tanzanie par la maison de production HD Productions Paris, spécialisée dans la publicité et les films institutionnels. Les installations de la station Théorienne de l'Ansele ont reçu la visite du ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement hier mardi. Le constat de Patrick Mouyaya est que ce site n'est pas entièrement opérationnel. Cette visite fait suite à la réunion avec le comité TNT. Jési Kabassili nous en parle. Ces antennes ont permis la retransmission du combat du siècle, opposant Mohamed Dali à Georges Foreman au stade Tata Raphaël. Aujourd'hui, elle reste l'ombre d'elle-même. Le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemoui, qui tient à la modernisation de son secteur, inspecte le lieu en visitant ses installations. C'était question de voir dans quel état il se trouve et c'est de mieux comprendre au-delà des rapports qui ont été reçus. Je crois que j'ai été assez édifié dans ce que j'ai entendu et il y a possibilité maintenant de voir dans le bureau ce qu'il faut faire parce que c'est clair que nous avons un site qui est utile mais qui n'est pas pleinement opérationnel. A l'attente de sa réhabilitation, le monitoring constitue la tâche principale de ces sites, l'âme de son existence. Son directeur estime que le réseau national des télécommunications par satellite Renatelsat peut générer de recettes à la République. Ce qu'on faisait hier, c'est-à-dire on faisait la transmission, les signaux, la TNC, les images, le son. Et pour la poste, nous avons le téléphone et le telex. Pour le moment, on fait le monitoring, on essaye de garder le matériel, les équipements qu'il y a ici. Premier en Afrique centrale avec une technologie de très bonne qualité lors de sa création. Un site chargé d'histoire. Une plaque datant du 24 novembre 1978, posée par le maréchal Mobutu lors de l'inauguration, reste encore visible. Ces centres d'émission de l'Anselle, hier une fierté du Zahir, aujourd'hui, scellent ses antennes, relatent encore ses heures de gloire. Poursuite des conférences budgétaires au ministère du Budget, Eméboshi entend déposer le projet de loi de finances 2022, avant le 15 septembre, après ses travaux et adoptions par le conseil des ministres. Rikin Zuziloua. Depuis la promulgation de la loi relative aux finances publiques, le gouvernement des guerriers, qui dirige Sam Malou Kondé, s'est fixé, entre autres, comme objectif d'être le premier gouvernement à déposer le projet de loi de finances 2022 sur la table de l'Assemblée nationale, au plus tard, le 15 septembre prochain. Voilà pourquoi les équipes des conférences budgétaires poursuivent sans relâche leur travail sur différents sites, visités par les directeurs des cabinets du ministre d'État, ministre du Budget, qui viennent donc contredire la rumeur véhiculée par certains médias de la place faisant état de la brusque suspension des travaux des conférences budgétaires. Les équipes sont vraiment à pied d'oeuvre. Elles sont bien installées sur les trois sites de déroulement des travaux. Nous avons été au cercle de Kinshasa, nous avons été à l'hôtel Sultani, et maintenant nous venons de la DGPPB. Tout le monde est en place. Le calendrier se déroule normalement. Cette ronde intervient en moins d'une semaine après celle effectuée par le ministre d'État, ministre du Budget, Meboji Sangara, qui a promis de porter et de réaliser les ambitions fixées par le gouvernement de la République dans son programme d'action à travers un budget véritablement social, capable de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, laquelle vision met les intérêts du peuple congolais au centre de toute action. Direction Nord-Kivu, la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndayaluseba, a eu une séance de travail avec le maire policier de la ville d'Ogoma. La patronne du genre est en mission de réconfort moral des familles touchées par l'éruption volcaniques. Elle est au micro de nos confrères de la RTNC Nord-Kivu. La raison de ma visite ici à Douma, c'est parce que l'autre fois on était ici il y a deux mois avec le premier ministre, à l'occasion de l'éruption de l'éruption de l'État. Alors, en tant que ministre du Genre, Familles et Enfants, j'avais commis que j'allais revenir pour consoler les familles sinistrées. Nous avons eu le temps d'échanger avec les femmes lidaires et aussi les structures féminines. Nous avons organisé un groupe de la solidarité goma. Là, il y a eu collecte de dons. C'est comme ça que je suis venu pour amener ce que nous avons trouvé. Parce qu'en tant que ministre du Genre, famille, je pense que je suis la première à apporter ce soutien et pourquoi pas réconfort à toutes les familles qui étaient sinistrées. Je demanderai à la population de se remettre. Je sais que c'était un choc au début. Avec tout ce qu'elle nous a expliqué par les gens de l'OVG, ça revient 20 ans après, donc on va vivre avec. Mais dans l'entretemps, que la population se mette au travail et puisse reprendre la vie normale. Parce que c'est une situation qui est naturelle. Les Kinois se désintéressent de plus en plus au port des deux pannes. Notre consœur Fifi Moukundi a côtoyé une certaine tranche d'âge des femmes pour en savoir les raisons. Suivez. La tenue de pannes associées à la camisole disparaît de plus en plus dans les garde-robes et vitrines de couturiers à Kinshasa. Les Kinoises préfèrent actuellement s'habiller en robes, jupes, pantalons et autres modes. Elles sont rares, les clients qui viennent pour la confection des deux pannes et la camisole. Le studio du moment, c'est la camisole avec la soupe. D'autres clients préfèrent aussi la camisole. On peut avec un sopane. Plusieurs raisons justifient cette mutation vestimentaire. Il s'agit entre autres de la hauteur de la bourse et de l'influence de la mode étrangère. Un complexe que les filles adoptent récemment par rapport aux filles et aux femmes occidentaux. Aujourd'hui, vous voyez les filles, surtout les jeunes filles, elles préfèrent porter des collants, des jupes courtes par rapport aux pannes. Et je ne sais même pas si ces filles d'aujourd'hui savent nouer les deux pannes. Avec toute une pièce, il faut d'abord acheter la pièce, il faut l'argent pour la couture et ça dépasse peut-être les moyens. Les deux pannes, on est exact pour la mariée. Les deux pannes sont pour les maris et les femmes âgées. Une jeune fille comme moi, portée deux pannes, ça ne m'intéresse pas. Avec ces désintéressements du port de deux pannes et de la camisole ou de la blouse, la femme congolaise tend à perdre son identité vestimentaire. Les abonnés de la Société Nationale d'Electricité SNEL l'appelaient à prendre le mal en patience. L'étillage qui frappe le fleuve Congo a pour conséquence le dysfonctionnement des machines à Inga 1 et 2. Les équipes des techniciens se lancent ici au nettoyage des fidres. Cédric Kenina, Yvette Makuntima. Les niveaux des eaux du fleuve Congo à hauteur de la centrale d'Inga baissent inexorablement. Inga 1 et 2 ne retiennent que du sable avec un peu d'eau. La drague, cet engin mécanique destiné au curage du sable pour atteindre les abyssales du majestueux fleuve Congo a atteint ses limites. L'étillage sévère provoque l'arrêt des machines d'Inga 1 et 2. Il faut alors procéder au trémont pour amortir les chocs. La quantité d'eau qui avale nos machines est maintenant moins. On a diminué aussi le nombre de groupes pour essayer de sauvegarder le peu. Or, la quantité d'eau là, c'est ce qui fait en aval la puissance même que nous donnons à notre clientèle. Comme on vient de baisser cette puissance-là, effectivement, il y a des phénomènes de délestage que la population est en train de subir par rapport au phénomène naturel d'étillage que nous sommes en train de vivre ici à Inga. On va encore faire une campagne de pouvoir creuser et augmenter la section du chénal en bas de façon que même si les niveaux arrivaient à baisser au-dessus, on connaît une quantité d'eau qui pourra alimenter nos machines en aval. Le chef de division de la centrale hydroélectrique d'Inga 1, Noël Kavounzou, fait part d'intenses travaux de nettoyage des filtres. Tout part d'ici à la centrale hydroélectrique d'Inga. La production d'abord, les transports et l'ultime étape, la distribution de l'énergie électrique. Tous les moyens sont donc mis en œuvre pour atténuer la situation. Recrudescant sur la pandémie du Covid-19 de la capitale mondiale du cuivre, les autorités provinciales du Haut-Katanga ont renforcé les mesures barrières jusqu'aux amendes traditionnelles et à l'emprisonnement. C'est un commentaire de Skar Malkaïch. La situation sanitaire est préoccupante dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. D'après les médecins directeurs de l'université de Lubumbashi, les nombres de malades de la Covid-19 montent en flèche. Plusieurs cas de décès sont confirmés. Sur l'effectif des malades que nous avons, 70% c'est réduit à la maladie à coronavirus Covid-19. Donc c'est pour ça que nous suggérons vraiment à la population d'observer les mesures barrières. Au clinique universitaire où nous nous trouvons, la morgue est pleine à caquer. Les autorités urbaines et provinciales ont pris la mesure de la situation. La population est appelée au respect strict des mesures de prévention et gestes barrières, notamment les ports obligatoires des masques de protection. Toute contravention est passible à des amendes transactionnelles, voire des arrestations pour non-respect des mesures sanitaires. Toutes les artères d'accès au centre-ville auront des barrières supervisées par l'arrivée et les éléments de la police pour le contrôle du port obligatoire des masques. Ces barrières seront également érigées à l'entrée de toutes les morgues, cimetières et les marchés publics de la ville de Lubumbashi. Toute personne qui sera attréhendée sans masque sera arrêtée pour ce jour et payera une amende de 15 000 francs congolais. La Covid-19 est une réalité. Respecter les gestes barrières, c'est se protéger et protéger les autres. La télé de formation des formateurs en gestion clinique des cas de violences basées sur le genre a ouvert ses portes au village Vénus dans la commune de l'Intellé. Il a pour objet d'améliorer la prise en charge des victimes en province. Il est organisé par le programme national de la santé de reproduction en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour la population. Constance Malanga pour les détails. Les violences basées sur le genre sont à once actuellement qu'il faut se préparer pour une bonne riposte à leur dimension. Cela étant, il faut assurer une bonne prise en charge des victimes. C'est ainsi que l'ampleur de ces phénomènes nécessite une formation des acteurs commis dans ces secteurs. C'est la raison principale de l'atelier sur la gestion clinique des cas de violences basées sur le genre. Le but de cet atelier est d'améliorer les services de soins en faveur des victimes, surtout celles des provinces, au lieu de recourir chaque fois à la prise en charge au niveau central. Il faut que chaque province soit dotée d'une capacité de personnes qui connaissent les normes que le ministère de la santé a mises pour pouvoir assurer la bonne prise en charge. Dr Pierre Chamol, assistant du représentant du Fonds des Nations Unies pour la population UNEPI en charge des questions de santé de la reproduction, a dit attendre de ces acteurs la répercussion de leur formation au niveau de leurs provinces respectives afin d'assurer la prise en charge des victimes dans le nombre à croire dans ces contextes de crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Cette formation vient répondre à un problème de violences basées sur le genre. C'est pour cela qu'il faut se préparer pour une bonne riposte. Cette formation qui a débuté le 9 août au village Vénice dans la commune de l'Ancelet va se clôturer le 15 août prochain et pourra se poursuivre dans d'autres provinces. Le ministre de la Santé publique a réceptionné 20 000 tests anti-Covid. La cérémonie a eu lieu à l'immeuble intelligent, nous dit Edith Tchala dans ce reportage. Au cours d'une brève cérémonie devant l'immeuble du gouvernement, accompagné de la vice-ministre de la Santé publique Véronique Killumba, le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, a réceptionné un lot important de 20 000 tests antigéniques rapides Covid-19.